On déroule au rez-de-chaussée du magasin, c'est un peu inhabituel, mais pour l'instant la salle du bas est fermée. Mais c'est pas plus mal, on a un peu de lumière du jour, ça change. Alors voilà, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir, parce que, comme certains d'entre vous le savent, il y a encore quelques semaines, notre sort était plus qu'incertain. Et aujourd'hui, c'est avec un grand soulagement que je peux vous annoncer que la librairie va continuer son activité, et même j'espère pouvoir se développer. Donc très prochainement, on va avoir à nouveau des livres des nouveautés, russes et françaises, et on va petit à petit mettre en œuvre le projet qu'on avait présenté à plusieurs reprises, et qui devraient permettre d'assurer une longue vie à la librairie du globe, avec de nombreux événements, au-delà du livre, et on espère des tas de choses qui vous seront intéressantes et utiles. Voilà, donc je passe... Aujourd'hui, vous verrez que les rayons sont encore vides. Très prochainement, ce sera de l'histoire ancienne. On devrait recevoir les premières nouveautés russes la semaine prochaine. Voilà. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez avoir plus de renseignements. Donc je voudrais remercier les éditions François Bourin, et plus particulièrement la collection Monton Noir, qui est ici représentée par Jean-François Boutor et Galia Ackerman, qu'on avait accueillis à l'occasion de la sortie de deux précédents ouvrages dans cette collection qui était consacrée à la Russie, qui sont aux origines du Goulag et les héritiers du KGB, qui sont disponibles sur la table à l'entrée du magasin. Et je suis évidemment très heureux d'accueillir Zorys Fiatr, qui publie aux éditions François Bourin dans cette collection un livre dont on avait rapidement parlé en novembre dernier, lorsqu'elle était venue, mais accompagnée de plusieurs Zos intervenants. Et donc ce livre, « Pliznayt Nivinovna Vinovnym » en russe, est traduit sur le titre « Les innocents seront coupables, comment la justice est manipulée en Russie ». Et je suis également très heureux de recevoir, ce qui est une surprise pour nous, et je pense à un grand teneur, et qui en tout cas devrait être très intéressant pour éclairer encore mieux le propos du livre, de recevoir Zala Moutazeli, qui a récemment été libéré après de nombreuses années de détention. Il se trouve que le livre de Zorys Fiatr est un docu-fiction dont l'une des héroïnes est très largement inspirée de notre invité de ce soir. Voilà, donc je pense que tout le monde a compris, je ne vais pas refaire la même chose en russe. Je vais passer la parole peut-être à Galea Ackermann pour introduire les interventions et présenter un peu le projet. Et puis ensuite, voilà, donner la parole à nos invités. On va peut-être partager la tâche avec Jean-François Boutor, ici présent, parce que nous co-dirigeons cette collection, ensemble, encore avec...